Alors voici un petit tutoriel qui te montre comment travailler le dégradé. Alors tout d'abord je prends une couleur foncée que je vais venir appliquer en pesant fort au début. Et ensuite de ça je pèse de moins en moins fort. Comme ceci. Comme ça. Et ensuite de ça, avec la couleur la plus pâle des deux, je viens tout simplement repasser par-dessus. En pesant fort encore une fois. Donc j'applique la couleur de manière à ce que la couleur soit opaque. On ne voit plus le blanc à l'intérieur. Et au besoin, je peux venir retravailler un petit peu avec la couleur la plus foncée des deux. Ensuite de ça, si je veux travailler de la texture, c'est-à-dire graver des formes, je dois superposer deux couleurs. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais décider, s'il y a des petites miettes, vous pouvez les taper comme ça. Dans ce cas-ci, je vais mettre du jaune autour. J'essaie quand même d'aller rapidement, je vais dépasser un petit peu, mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit clair la façon de faire. Et ensuite de ça, je viens superposer une couleur, je m'assure que le blanc est bien caché parce que sinon ça ne fonctionne pas bien. Je viens superposer donc une autre couleur par-dessus. Je cache du mieux que je peux la couleur, encore une fois. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour que la démonstration ne soit pas trop longue. Et ensuite, ça peut être un cure-dent, ça peut être une cuillère, ça peut être à peu près n'importe quoi. Dans mon cas, je vais utiliser un ustensile. Tu viens graver les différentes formes que tu veux travailler, comme ceci. Et voilà!